Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un classique de la cuisine, l'omelette. Alors l'omelette, on en a tous fait à la maison, on a tous mangé ce délicieux plat qu'on peut accommoder de mille et un ingrédients, mais est-ce qu'on l'a fait dans les règles de l'art ? Eh bien non, en tout cas, moi, pas du tout. Et c'est en regardant l'émission de Top Chef mercredi, émission que j'aime vraiment beaucoup parce que j'apprends beaucoup de choses, même si je ne cuisine pas comme le font les chefs de Top Chef, puisque moi j'ai appris la cuisine toute seule grâce à ma maman, et puis après toute seule en ayant même un restaurant à moi pendant quelques années où j'étais la cuisinière en chef, et non pas chef, mais cuisinière à mon niveau, c'est déjà beaucoup. Et l'omelette, eh bien, je ne savais pas du tout qu'il y avait une façon de la réaliser. Mercredi, j'ai donc vu comment on faisait de l'omelette. Alors aujourd'hui, j'ai envie avec vous de faire pour la première fois cette fameuse omelette dans les règles de l'art, dans les règles de l'art comme on l'a fait dans les grands restaurants. Alors, ça paraît très simple, apparemment, ça ne l'est pas tant que ça parce qu'il n'y a pas mal de candidats qui se sont loupés. Eh bien, on va voir si moi, je réussis. Alors, on va commencer tout de suite par la garniture. Alors moi, la garniture, vous savez quoi ? Je vais utiliser des bolets, des champignons que j'avais ramassés durant l'automne et que j'avais stérilisés, quelques échalotes du jardin, un peu de vin blanc, du sel du poivre, et ça fera le boulot. Allez, on y va, c'est parti. Je commence par faire fondre un bon morceau de beurre dans ma poêle. J'y ajoute mes échalotes que j'ai hachées. On va remuer 30 secondes et on va rapidement venir y ajouter nos bolets. Regardez-moi ces magnifiques champignons. Alors, je les ai sortis de leur bocal et je les ai rincés à l'eau et un petit peu épongés. Je vais les laisser comme ça en morceaux. Allez, j'ajoute mes champignons. Voilà, on va laisser ça désoler le temps que nos champignons puissent. Mes champignons sont jolis, ils commencent à prendre une belle coloration. Je vais maintenant ajouter l'ail, une petite gousse, ça suffit. On va assaisonner en poivre et en sel. Toc, du bon sel de Guérande. C'est parti. On va venir mettre une lichette de vin blanc. Et on va laisser tout ça réduire jusqu'à ce que le vin s'évapore. Ça va être bon ça. Allez, à feu vif. Ma garniture est prête. Ça sent bon, hein ? Allez, je débarrasse. Hum. Hum. La garniture, magnifique. Bon. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va s'attaquer à l'omelette. Donc, première étape. On bat les oeufs. On les assaisonne d'abord. Sel et poivre. Jusque-là, rien de bien compliqué. On fait chauffer un morceau de beurre dans la poêle. Et c'est parti pour l'omelette façon Top Chef. Mon beurre a fondu. Je mets mes oeufs. Alors, à feu, pas trop fort apparemment. Comme ça. OK. Et alors maintenant, c'est là qu'il y a un truc que moi j'ignorais totalement. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils remuent les oeufs. Et moi, je pensais qu'une omelette, au contraire, il ne fallait pas toucher du tout aux oeufs. Il fallait laisser bien cuire une première face. Et ensuite, on la retournait. Mais pas du tout. En fait, il faut que l'omelette reste blanche. Il ne faut pas qu'elle colore. Alors, on remue. Combien de temps ? Je ne sais pas. On va voir. J'espère qu'on ne va pas faire des oeufs brouillés. Le feu pas trop fort, c'est bon. Allez, on y va. On prend bien les bords aussi, apparemment. Et puis, à un moment donné, il doit falloir arrêter de remuer quand même, je pense. Je vais peut-être arrêter quand même, parce que sinon, ça ne va jamais puire en omelette, cette affaire-là. C'est chelou. On va faire comme ça. Bon, là, je pense que je ne dois pas être trop mal. Les bords ont l'air de un petit peu quand même... Ouais, ça se décolle. OK, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre un petit peu de garniture. On ne va pas tout mettre, des fois qu'il faille recommencer. De toute façon, j'en ai beaucoup. Donc, voilà, je vais mettre mes champignons, comme ça. Parfait. Donc, sur une moitié. Nickel. C'est beau, hein ? C'est beau, c'est beau. Allez, on fait comme ça. OK. Alors, maintenant, c'est là que ça se complique. Donc, eux, ils avaient l'air de la rouler. Par où est-ce qu'ils la roulaient ? Je ne sais pas. OK, je vais la rouler comme ça. Ouais, c'est pas mal, hein ? Ouh, dis-donc ! Alors, une fois que c'était roulé comme ça, ils faisaient basculer directement dans l'assiette. Allez, on y va. Oh, la vache ! Eh, mais c'est pas mal, ça ! Eh bien, franchement, les amis, je ne suis pas peu fière de ma réalisation. Alors, je voulais mettre de la ciboulette à l'intérieur, j'ai oublié. Je vais la mettre dessus, comme ça. Voilà. Un petit peu de verdure. Oh, c'est bon. C'était une première. Elle a la classe, mon omelette. Elle a les critères que demandaient les chefs. Elle n'est pas colorée et elle n'a pas de pli sur le dessus. Donc, déjà, ça, c'est top. Elle est très bonne. Alors, j'avais un petit doute sur la cuisson des oeufs. Vous savez, quand ils remuent les oeufs, là, je ne savais pas trop combien de temps il fallait le faire. À la fois, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, eh, les chefs, il n'y a pas de souci, hein ? Si vous avez besoin de quelqu'un dans votre équipe, moi, je prends les manchettes, hein ? Je déconne. Il y a encore un petit peu de travail. Thierry Ismane, il y a encore un peu de boulot. Allez, viens par là. Bien goûter. Bon. Non. En tout cas. Je veux bien qu'on soit invité à aller déguster. Oui, les plats faits par les chefs. Ah, l'odeur est délicieuse. Et elle est belle, hein ? Hum. Hein ? Attention. Le jury délibère. C'est pas mal. T'as vu les critères ? Pas de plis, pas de couleurs. Non, elle est belle. Je suis très contente. Du coup... Bah, du coup, je m'en vais. Ouais. Non, non, tu peux rester. Mais oui. Il y a une chose que je voulais vous dire aussi. Bonne après, Thierry. Merci. Je voulais aussi, à la fin de cette vidéo, vous partager la chance que j'ai eue de filmer chez Olivier Nasti, chef étoilé, deux étoiles au Michelin, MOF, meilleur ouvrier de France. J'ai été chez lui en 2021, en Alsace. Il m'a fait goûter sa cuisine. C'est un homme extrêmement gentil, qui aime son métier, qui aime la cuisine, qui aime la nature, qui aime les bons produits, qui travaille avec des produits de saison, tout ce que j'aime. Et ce que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas, si vous avez un jour l'occasion, de pousser la porte d'un restaurant étoilé. Je sais, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais un jour, peut-être pour une fête, pour un anniversaire, pour vous faire plaisir, vous verrez que vous allez vous régaler. Allez, je vous embrasse très, très fort. J'espère que cette vidéo un peu rigolote vous aura plu. Et puis, je vous dis à très, très bientôt sur Popat et Potager. Ciao.